Le Tridium Pascale Le Jeudi Saint, nous célébrons la scène, le repas eucharistique. Faites cela en mémoire de moi. Le vendredi, nous prierons pour faire mémoire de la crucifixion du Seigneur. Et le samedi, ce sera le jour du néant, où le Christ descend aux enfers. Et aujourd'hui, la liturgie nous présente comme texte le passage du peuple de l'esclavage à la libération. De l'esclavage à la liberté, par ce repas et par la traversée de la mer. Ils mangèrent la ceinture autour des reins, un pain non levé, un agneau à partager entre convives. Et ce passage est pour nous le symbole et la naissance de ce peuple. Une fois sorti d'Egypte, ce peuple se fédère et commence à réellement comprendre qui il est. Et de ce peuple est issu le Christ, le Christ qui est pour nous celui qui nous sauve. Et donc, nous voyons une Genèse dans ce passage de notre Pâques à nous. D'ailleurs, en ce moment, les Juifs fêtent Pâques Pessah, du 10 au 14 de Nissan, pour eux, donc en mois lunaire. C'est la Pâques, la Pâques juive, avec ses repas, ce même repas avec du pain azim, avec, il n'y a plus d'agneau puisqu'il n'y a plus de temple, mais il y a des herbes amères, et puis il y a un os. Donc, nous sommes, à la suite de ce peuple, en essayant de vivre ce que le Christ nous a transmis. Et il nous a transmis, donc dans la deuxième lecture, ce mémorial du pain et du vin. Faites cela en mémoire de moi. Donc, tous ceux qui me disent, oui, moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à la messe parce que ça ne me parle pas, Eh bien, c'est comme si vous aviez un de vos ancêtres qui vous donnait un testament et que vous le mettiez à la poubelle. Puisque le testament du Christ, c'est de dire, faites cela en mémoire de moi. Donc, venez à l'église pour faire cela en mémoire de moi. Alors, en clair, la réponse à donner à un chrétien qui ne vient pas à la messe, ce n'est pas de lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait, c'est de lui faire comprendre comment est-ce qu'il respecte le testament du Seigneur qui est celui qui nous sauve. Si je ne fais pas ce qu'il a dit le jour de son dernier repas, comment est-ce que je peux continuer d'être chrétien ? Alors, nous, ici, nous sommes heureux et la communauté est riche et forte et présente. On en a vu l'exemple dimanche dernier au Rameau et on verra encore l'exemple à Pâques. Mais ce passage, alors pour vous, Christine, mais aussi pour les autres demoiselles qui auraient dû, mais faute Covid, elles ne seront pas baptisées à Pâques, mais un peu plus tard, eh bien, pour vous, c'est aussi un regard. Qu'est-ce que je fais de ma vie de chrétien et comment est-ce qu'après mon baptême, ma première communion et ma confirmation, puisque vous allez recevoir les sacrements d'initiation complète, comment est-ce que je mets en œuvre ou j'arrive à mettre en œuvre cela ? Alors, avec l'aide de votre parent, j'ai la joie de le voir, eh bien, il va falloir, et puis de Simone, il va falloir trouver, inventer quelque chose qui puisse conjuguer avec votre métier, voilà, d'infirmière. Mais c'est aussi une raison pour pouvoir se dire, eh bien, ça a de l'importance, et donc je ne peux pas rester seul. Le Christ, le jour de la scène, il n'est pas tout seul. Il est au moins avec ses douze disciples, plus les femmes, plus d'autres qui sont présents. On peut penser que celui qu'ils verront sur le chemin des mecs, c'était là aussi, puisque s'ils le reconnaissent à la fraction du pain. Ce repas est pour nous chrétiens essentiel, puisqu'il est aussi la présence réelle du Christ dans nos assemblées. On peut voir tous les sacrements, ils sont importants, mais celui de l'Eucharistie a une importance particulière, puisqu'il est la présence réelle du Christ dans nos assemblées, sur la table eucharistique, sur la table du martyr. Il se donne à nous, pour nous. Et nous, lorsque nous prenons le pain et le vin, eh bien, nous devenons pleinement corps du Christ. Alors, nous le sommes déjà par notre baptême, mais en disant ce « Amen » lorsque le diacre dit le corps du Christ, je dis « Amen », ça veut dire que je dis « Amen » au corps du Christ qui m'est présenté, mais je dis « Amen » parce que je suis le corps du Christ. Et donc, je dis un double « Amen », « Amen », je suis d'accord, c'est bien le corps du Christ qui m'est présenté, « Amen », je suis d'accord, je suis membre du corps du Christ. Et vous entendez bien « membre du corps du Christ », ça veut dire que c'est le corps du Christ qui est formé de toutes les assemblées, et pas seulement moi qui suis le corps du Christ. Un chrétien seul est un chrétien en danger, dit-on. Et bien, la communauté ici accueille tous ceux qui sont prêts à cheminer et avancer avec ferveur vers le Christ. Et étonnamment, le jour de la scène, en évangile, c'est-à-dire en lecture du sommet de cette célébration liturgique, « Il nous est proposé le lavement du pied », le lavement des pieds par le Christ. Et il dit bien « Vous ne comprenez pas pour le moment, mais plus tard vous comprendrez ce que je viens de vous faire aux uns et aux autres, c'est à vous que vous devez le faire. » Et donc c'est le sacrement du pauvre, c'est le sacrement qui nous est invités d'être faits, de se mettre au service des uns des autres. « Je ne suis pas chrétien pour me faire plaisir et recevoir le corps du Christ pour moi, à moi tout seul et le garder pour moi-même, mais cette nourriture dont je reçois à l'autel, qui me renforce et me renforce, me permet de pouvoir me mettre au service des pauvres et des plus faibles. « Ce que je viens de faire, vous pouvez, vous devez le faire aux autres. » Alors en temps normal, eh bien, j'aurais lavé les pieds de certains comme l'année dernière, enfin comme il y a deux ans et comme il y a d'autres années, on l'a fait l'année dernière, un petit comité. Mais aujourd'hui, eh bien, nous allons le penser et l'imaginer et penser que ce que le Christ fait, eh bien, si nous ne le faisons pas ici physiquement, nous sommes invités à le faire dans notre quotidien. Être chrétien, eh bien, c'est prendre soin des autres. C'est inviter les autres à rencontrer le Christ par nos actions. C'est être témoin du Christ par nos actions. Je dis souvent à la maison de retraite, quand je disais les messes à la maison de retraite, je disais, eh bien, vous pouvez très bien être témoin du Christ en prenant le gros, parce que vous, vous avez la force, et servir de l'eau à votre voisine qui n'a pas la force de se servir de l'eau. Et là, c'est être témoin du Christ. Alors pour nous, eh bien, c'est aussi tenir la porte à quelqu'un qui est chargé, etc. C'est aussi utiliser le palier du frère pour pouvoir déposer une denrée pour celui qui a besoin. Nous avons diverses façons d'être chrétien. Alors, si aujourd'hui nous fêtons la scène du Christ, c'est-à-dire la présence réelle et le mémorial de sa présence et de cette action du corps et du sang du Christ, eh bien, nous sommes invités, si nous le célébrons, nous sommes invités aussi à faire mémoire et à l'annoncer. Alors mes frères, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de cette attente de la résurrection qui va venir et nous sommes aussi dans cet recueillement intérieur en pensant à tous ceux qui sont dans la peine et la détresse, en pensant aux paroissiens malades, à ceux qui ont subi des opérations, à ceux qui ont des soucis de santé. Et donc, c'est cela, notre vie de chrétien. Une vie nourrie par le corps du Christ qui nous permet d'agir grâce au corps du Christ parce que nous sommes le corps du Christ. Ce beau chant, nous sommes le corps du Christ. Eh bien, que le Seigneur nous accompagne dans cette mission, que le Seigneur nous guide chacun dans sa vie de foi, mais dans sa vie personnelle. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il soit pour nous cette nourriture indispensable qu'est le corps du Christ. Amen. Amen.